Roger Marchand de Roger Ciel Provision pour Rendez-vous de jazz. J'ai une phrase africaine qui me tient à cœur, qui dit qu'on n'est jamais assez d'un village pour élever un enfant. Ce soir, dans l'une de vos chansons, vous dites que quand un vieillant meurt, c'est un livre qui brûle. J'aimerais que vous m'en parliez un peu. Oui, c'est une phrase de Amadou Ampateba, qui est un des premiers peuls à avoir fait le travail d'écrire l'oralité. Il disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il faisait référence au fait que les anciens avaient beaucoup de savoirs avec eux. Et que si les plus jeunes n'étaient pas là, assis, à écouter ce savoir-là pour qu'ils se transmettent, comme ça s'est toujours fait de génération en génération, il y a quelque chose qui va se perdre. Et c'est pour ça que c'est important de faire un travail, j'appelle ça d'oralité manuscrite, c'est-à-dire d'écrire sur le papier ce qui était seulement dit comme ça avec la bouche. Mon père, lui, il a parlé sur des cassettes, il s'est servi un peu de la modernité, il a fait avec son temps. Et tous ces proverbes, ces adages-là, il nous les a dit sur des cassettes, ça nous accompagne depuis qu'on est tout petit. Je demande habituellement à un musicien quel est son premier souvenir de musique. Dans votre cas, je vais avoir le plaisir de vous demander quel est votre premier souvenir de poème. Mon tout premier souvenir de poème, c'est lié à l'école primaire, j'étais en CE2. J'avais un instituteur qui s'appelle M. Boudou, qui est toujours poète. Et je lui ai posé la question, monsieur, c'est quoi écrire de la poésie ? Parce qu'il nous en parlait tout le temps. Et il m'a répondu très simplement, il m'a dit, écrire de la poésie, c'est faire un nœud dans les phrases, et obliger le lecteur à défaire le nœud pour qu'il y ait un échange. Il me disait, c'est pas que les gens vont trouver ça beau, mais ça va être un échange parce qu'il y aura de la place pour leurs mots entre les tiens. Il me disait, la poésie c'est juste ça, suggère des choses, laisse les gens se l'accaparer, que chacun l'interprète à sa façon. Et j'ai gardé cette technique, j'étais un enfant. Et du coup, je me suis mis à écrire tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans, et les mots m'ont amené ici, à Montréal. Et je suis très, très fier, quoi. C'est ça, mon plus beau souvenir de poésie, c'est quand lui m'a expliqué qu'est-ce que c'était que la poésie. Vos mots touchent et font vibrer. Et la portée de vos mots ne sont pas politiques, sont humaines. Vous parlez d'humanité à la grandeur de la planète. J'aime beaucoup. Oui, ça aussi, c'est dans mon éducation, vraiment le respect des éléments. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup ce peuple. J'ai rencontré des gens à Québec, ici à Montréal. Et je trouve que les gens sont vaillants. Parce que pour affronter des moins 20, des moins 30, ça ramène l'homme à sa petite taille par rapport à tout ce qui nous entoure. Et le fait de vivre ça ici, je trouve que ça rend le peuple humble. Et tous les peuples qui ne sont pas confrontés aux éléments vraiment, que ce soit la sécheresse, la saison des pluies, ou la neige, comme vous pouvez le voir ici, la nature ne les rend pas humbles. C'est pour ça que j'admire beaucoup ce peuple-là. Et aussi, j'aime la manière de défendre la francophonie. Parce que le français, ce n'est pas ma langue natale. J'en suis tombé amoureux. Et j'ai basé toute ma vie autour de ça. Et je trouve que je ressens ça ici. Et l'autre chose que je ressens ici, c'est l'hospitalité. Je trouve qu'elle est identique à l'hospitalité africaine. Si je me fie à ce que j'ai entendu ce soir au Balatou, durant le Festival international des Nuits d'Afrique, je pense qu'effectivement, ça a été un grand échange avec le public ici à Montréal. Pour votre première expérience à Montréal? Toute première expérience. Je reviens de Québec, où j'ai fait trois concerts. Pareil, super accueil. Et là, normalement, je repars demain. Et je suis en train de voir si je ne vais pas rester. Parce qu'il s'est passé trop de choses. Je suis venu pour cinq jours. J'ai fait quatre concerts. Et mes parents m'avaient prédit que ça allait être un beau voyage. J'ai même été lauréat aujourd'hui d'un genre de concours qu'ils ont fait à Québec pour le Festival d'été de Québec. Je ne savais même pas que je participais à un concours. Ils m'ont donné ce prix-là. Je suis vraiment très, très fier. Et je vais revenir. Je vais revenir avec mon prochain album. Je suis dessus là. Et je vais me servir de toute l'énergie qu'on m'a donné. C'est justement la question que j'allais poser. On a su que votre album, malheureusement, n'était pas disponible. Quand est-ce qu'il va être disponible au Québec? Pourtant, il est disponible au Québec. Oui, il y a des gens qui m'ont fait signer des autographes dessus. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais qu'il est disponible ici, en fait. Donc, on peut se procurer cet magnifique album qui s'appelle? Ce magnifique album, c'est vous qui le dites. Il s'appelle Liverpool. Je peux le dire parce que j'ai entendu votre spectacle et c'était magnifique. Vous m'avez touché de droite au cœur. Et votre grande humanité, je pense que ça va aller loin. Et ça va, j'espère, donner un message d'amour et d'amitié à la planète. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour terminer, je dirais que ce qui s'est passé est strictement confidentiel. J'ai marché sur des éclairs en forme d'escalier pour aller régler ce conflit dans le ciel. Merci beaucoup. Rogiciel Provision Rogiciel Sous-titrage Société Radio-Canada